La vision elle a évolué, parce que la vision elle évolue tout le temps en fait, elle évolue tout le temps, elle évolue parce qu'on se confronte, et quand on se confronte aussi on se découvre, d'accord, on se découvre, moi j'avais un côté écologique, d'accord, j'ai fait attention en fait à l'impact que mes gestes peuvent avoir, mais du coup là ça a pris une dimension encore plus grande, et c'est ça qui fait que je me découvre dans quelque chose que je ne savais pas que j'avais en moi, et que j'insulte dans ma marque, et c'est comme ça que ma marque elle commence à avoir du sens, et donc j'ai testé voir si c'est ce que les potences et le client, si ça leur parlait, et ça leur parlait, il y a des choses qui leur parlaient, d'autres qui leur parlaient moins, en termes de produits aussi par exemple, et à un moment donné j'ai testé comme ça pendant plusieurs mois, et une fois que j'ai eu plein d'informations par rapport à comment je pouvais, quelle trajectoire je pouvais me donner à ma marque, moi je me suis posé, parce qu'à un moment donné il faut se poser, on est là, on fonce, on fonce, mais à un moment donné il faut s'asseoir, il faut se poser, pour faire le point, et pour faire le bilan par rapport à sa marque, et du coup j'ai retravaillé toute ma communication avec la nouvelle vision que j'avais, parce qu'au début quand même, je le testais, mais c'était possible, il y a des choses qui marchaient, il y a des choses qui ne marchaient pas, et là j'ai restructuré ma communication, il y a des produits que j'ai enlevés, des produits que j'ai rajoutés par rapport à ce que les retours que les clients m'avaient fait, et j'ai tout au travail, j'ai changé de nom aussi, parce que Baby Click Shop ça collait plus, parce que je ne dis pas que pour les bébés, je commence à penser aussi aux enfants, et potentiellement plus tard pour les parents, parce qu'il y avait une dimension écologique, il y avait toute une dimension éthique, qui correspondait, parce que moi je suis dans le respect des autres, moi je suis dans le respect des autres en fait, donc ça passe pas seulement par les bébés et des matières respectueuses, que je vais utiliser pour fabriquer mes produits, mais ça passe aussi, comment on les fabrique, en fait il y a toute une logique qui se dessine, donc c'est comment on les fabrique, ou on les fabrique, enfin il y a tout un truc qui se dessine, qui fait que ma marque en fait, le nom de ma marque, j'ai dû le changer, donc on l'appelait Missalia, j'ai changé donc le nom, le logo, et j'ai restructuré toute ma com, et là tout d'un coup ça changeait tout, parce que j'ai réussi à, et pour ça je me suis fait aider, donc ça c'est important, si vous êtes là, je pense que vous avez compris en fait, que c'est important de se connecter aux autres, mais voilà, par rapport au temps qu'on fait son projet, on reste pas tout seul, on reste pas tout seul, il y a plein d'écosystèmes avec plein d'entrepreneurs, avec qui on peut échanger, il y a des, il y a des, comment dire, des événements qui sont, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont aussi gratuits, et qu'il y a le grand stade des entrepreneurs, en fait il y a plein d'événements auxquels on peut aller, pour des gens faire des rencontres, et ça c'est important de tout le temps le faire, parce qu'il faut se confronter, parce qu'il faut avoir le regard des autres, il faut avoir le recul des autres, il faut apprendre à être jugé par rapport à son projet, et moi c'est ce que j'ai pris, une prestataire extérieure, qui m'a aidé à restructurer ma marque, et avec son regard extérieur, qui a réussi à dessiner en fait, l'identité de ma marque, parce que moi je suis en pleine dents, et je sais que naturellement, je vais vers les enfants, je sais que naturellement, comme j'ai une attirance dans tout ce qui est international, donc naturellement au niveau des inspirations, mes tissus, je sais ce que j'en suis, et ça avec le regard extérieur, il faut pouvoir le poser avec des mots, et c'est comme ça que j'ai tout redessiné l'identité de ma marque, et là ça changeait tout en fait, dans la manière dont c'était reçu, parce que j'avais réussi en fait à toucher vraiment les gens, au début c'était, bon c'était cool, on aime bien, c'est cool, mais il faut apprendre à toucher les gens en fait, enfin on a touché les gens, et c'est ce que j'avais réussi à faire, et là ça a donné un autre élan, et j'avais aussi un problème aussi de financement à un moment donné, parce qu'au départ j'avais, j'avais, je fabriquais moi-même, j'avais appris à coudre dans le cadre de ma marche, j'ai pas coudre au début, j'ai appris comme ça, et c'est pas si compliqué que ça quand on est motivé à apprendre quelque chose en vrai, et du coup j'avais appris à coudre, et pour réduire le côté charge en termes de coût de fabrication, mais j'ai fabriqué moi-même, j'ai fait ça pendant un an, c'était pas facile, parce qu'on ne peut pas être tout fourroulé, à un moment donné, donc je faisais la couture, je vais les vendre, je vais gérer la compta, je vais aller me former aussi, parce que j'ai surtout un savoir-être qui me permet de tout, de tout, d'apprendre plein de choses, après je n'avais pas, dans ce domaine là, j'avais pas de vraie compétence en fait, et donc j'ai plusieurs fois apprendre à voir, comment faire patron, comment j'ai dû apprendre plein de choses en fait, et du coup ça allait en un moment donné, il fallait que je délègue quelque chose, quand il y avait quelque chose, parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas continuer toute seule, et du coup j'ai lancé une campagne participative en ligne, ça c'est là, on va dire, c'est pas toujours, comment dire, c'est pas toujours la solution quand on a besoin d'argent, il y a plein de solutions, là c'était une solution parce que, mon petit Bix, ça reste quand même des particuliers, donc ils peuvent facilement donner de l'argent pour prendre en précommande et acheter, donc c'est pour ça que c'était adapté à avoir une situation, et c'était le moment, c'est le moyen qui me permet, si je réussis la campagne, d'être crédite derrière pour aller lever plus de fonds aussi derrière, donc c'était, c'est pour plein de raisons, je l'ai fait pour avoir des financements, mais aussi pour avoir une campagne de communication qui va buzzer autour de ma marque, et voilà, j'ai dû, on a parlé de la monnaie tout à l'heure, après j'ai dû sonder mon entourage, il faut savoir qu'au début, moi, on ne m'a pas forcément suivi tout de suite, au début c'est vrai qu'on ne suit pas tout de suite, parce que même notre entourage, en fait, il faut le convaincre, même notre entourage, mais comment on convaincre un entourage, alors que soi-même, en fait, on n'est même pas sûr de savoir, en fait, tout le monde va, mais ce n'est pas grave, il y a des gens qui croient quand même en nous, il faut se raccrocher juste à ces personnes-là, mais bizarrement, à ce moment-là, parce que j'avais retravaillé ma communication, parce que j'avais amené une autre dimension, parce que j'avais été active aussi, j'avais bougé, les gens ont vu qu'il y avait donné les moyens, et donc, ben, j'ai sondi mon entourage, je leur ai dit, voilà, je compte faire ça, j'ai besoin, ben, d'avoir du financement de votre part, est-ce que vous êtes prêts à mettre, combien vous êtes prêts à mettre, ça, j'ai dû apprendre à le faire, parce qu'on y va, on y va un peu plus franchement, en fait, quand on va demander, là, c'est de l'argent, c'est délicat, mais voilà, là, on a besoin de ça, combien de prêts à mettre, et j'ai été surpris de voir qu'en fait, il y a énormément de gens qui ont mis, en fait, j'ai réussi à lever 6 000 euros, donc, en compagnie de profonding, et voilà, c'était d'abord le soutien de l'entourage, et ensuite, ça a pris, et ensuite, il y a deux personnes même que je connaissais pas, qui ont cru en moi, et qui m'ont aidé à financer, et ça, c'est parce que j'ai fait un travail aussi de devoir croire en mon projet, d'avoir une posture qui va amettre, et leur dire, ben là, regardez, je lâche pas l'affaire, donc, voilà, aidez-moi, croyez en moi, et vous allez voir que ça va le faire, en fait, et puis, ce qui m'avait choqué, c'était, ça, c'était en début 2019, au début, on nous dit tout le temps non, on nous dit tout le temps non, et c'est pas parce qu'on nous dit non au début qu'il faut s'arrêter, en fait, parce qu'au début, c'est des pions qu'on pose, c'est plus des graines, c'est des graines qu'on pose, qu'on arrose, au début, on voit peut-être pas que ça germe, mais ça, c'est en train de prendre, en fait, il faut continuer à arroser, 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 et à un moment donné, pourquoi ça s'est accéléré, il n'y a personne qui me disait non, donc la campagne de Couponi m'apprenait, les gens me donnaient, derrière, j'avais des opportunités, il y avait des médias qui me sollicitaient, qui voulaient parler de ma marque dans les médias, j'ai participé à un concours pour avoir un stand à la Fort de Paris, j'ai fait partie de deux startups aussi qui ont bénéficié de ce stand-là, en fait, il n'y a plus personne qui me dit non, parce que quand t'as la première personne qui te dit oui, et ben après, il y a tout le monde qui commence à te dire oui, il faut aller chercher ce premier oui en fait, comme s'il y a 100 noms, il faut aller chercher ce premier oui, et je suis partie le chercher, et à un moment donné, ben il n'y a plus personne qui me dit non, et c'est sur ça en fait qu'il faut, à un moment donné, surfer, et c'est, comment dire, c'est sur ça qu'il faut aller surfer, on a parlé de la peur, on a parlé de la peur de, 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 de ce, comment dire, de se lancer souvent parce que c'est la peur de l'échec, donc on parle de la peur de l'échec, on ne parle pas de la peur de la réussite, ça on n'en parle pas parce qu'il y a eu peur de se dire, moi je veux quelque chose de plus longtemps, là j'ai peut-être l'opportunité de l'avoir, et, et, et là, tout d'un coup, je vais l'avoir, on n'a pas sué en fait ça, je vais l'assumer, moi à un moment donné, j'ai stressé, c'est pas, je me suis dit, mais attends, il n'y a plus personne qui me dit non là, et là, ça veut dire que j'ai obligé, là, je dois pas être là, je dois vraiment y aller, je dois vraiment accélérer, donc il y a un coup de stress, mais après, quand tu te rappelles comment on a galéré pour ça, là, tu y vas quand même, mais il y a cette notion là, en fait, bon, tu ne parles pas souvent, mais qui est, qui est important, donc voilà, j'ai beaucoup parlé, mais je ne sais pas si je peux prendre une ou deux questions que vous pouvez avoir, donc voilà, par rapport à ce que j'ai dit, ou ce que j'ai envie de savoir, j'ai une question qui va être un peu pas connue, c'est comme vous avez fait le TACPENDO, il est un entrepreneur, quelle est la valeur que vous retrouvez dans le TACPENDO, je crois qu'il vous a beaucoup aidé justement, dans cette phase d'entrepreneur ? C'est une bonne question, en fait, ce que je dis maintenant, c'est que l'entrepreneur, c'est un peu plus difficile de vivre, c'est un peu à faire appel avec le côté, il faut être endurant mentalement, il ne faut pas lâcher, il faut réussir des échecs avant de réussir, il faut faire preuve de résilience, d'abnégation, en fait, tout ça, on le retrouve dans l'entrepreneuriat, parce que dans les deux cas, pour moi, c'est une école de la vie en fait, en vrai, dans les deux cas, ce qu'on vit dans l'entrepreneuriat, ou dans le sport, en vrai, c'est de façon accélérée par rapport à la vie, la vie, on se dit, on a le temps, on a le temps, on repousse les choses, et on se dit, on va gérer ça plus tard, mais en fait, l'entrepreneuriat, le sport, tu ne peux pas, tu ne peux pas, parce que tu vas tout suivre, en fait, tes résultats, si tu fais ce qu'il faut, si tu n'as pas de médaille, tu vas tout plus voir, en fait, il faut qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu travailles davantage, et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, à un moment donné, tu vas devoir avoir des résultats, tu vas devoir vendre, tu vas devoir embarquer des gens, et tu vas vite voir qu'il y a des choses que tu vas devoir remettre en question, si tu veux avancer, et c'est juste que voilà, c'est, on te le prend plus, on va dire, en pleine face, là, tu vas devoir le voir, si tu veux avancer, et voilà, la vie, on a tendance à rembourser, en vrai, dans la vie, on doit se fixer des objectifs, peu importe, même des mini-objectifs, mais si on veut avancer, c'est comme, on doit le faire, on doit tous les moyens d'atteindre ces objectifs-là, et peut-être plus se forcer à le faire, enfin, se forcer à le faire, on a, il faut se fixer des objectifs pour se confronter à ça en fait, donc ça demande un peu de l'autodiscipline, et de vouloir aller se casser un peu les dents, mais voilà, c'est entrepreneuriat, le sport, en fait, c'est juste, on le voit plus rapidement, il y a une question, c'est là, ah, vas-y, 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 moi, ma question, bien, bonsoir, et je me suis félicite pour votre parcours, ma question, c'est pour savoir, vous avez envie, donc aujourd'hui, Salia, question des prochaines étapes, et ça va également, si vous arrivez à vivre votre activité tellement, on a parlé de la profitabilité, de la solidarité, de la solidarité, de la solidarité, par rapport à ces notions financièrement, c'est, je ne suis pas rentable, encore, je ne dis pas de ça, non plus encore, toute seule, c'est difficile, voilà, toute seule, c'est difficile, et je n'ai pas voulu ne pas le faire, parce que je n'étais toute seule, pour moi, ce n'est pas une raison, mais c'est juste qu'il faut, à un moment donné, il faut avoir conscience, qu'il y aura besoin de se retrouver, donc moi, j'en ai conscience, et je savais qu'à un moment donné, j'allais devoir passer par là, et c'est ce que je cherche à faire, maintenant, pour passer le cap, maintenant, qu'il y a de l'intérêt autour de ma marque, c'est ce que je suis en train de chercher, des opportunités aussi, pour potentiellement lever des fonds, et voir comment je peux être accompagné financièrement, et même en termes de structure, d'accompagnement, pour pouvoir accélérer les choses. C'est clair, on est complètement de chercher des financements, de chercher un associé, de chercher les deux, les deux, d'accord, les deux, financements et associés, en fait, tout ce qui va pouvoir me rendre solide, parce que le lever de fonds aussi, c'est rare, par exemple, qu'on donne des fonds, à des personnes qui sont seules, c'est pas, c'est pas discriminatoire ou quoi, mais c'est que, à un moment donné, quand on peut passer un 4, il faut avoir des épaules solides, il faut être honnête, quand, alors des pas des, des pas des extraterrestres, tout à l'heure, pour les redonner des lumiens, on peut supporter jusqu'à un certain point, mais après, à un moment donné, c'est s'attouré. Même quand des ceintures noires. Même quand des ceintures noires. Merci. C'est sûr. C'est bon. Est-ce que ça n'est pas que j'aime mon associé ? Est-ce qu'un bon entrepreneur doit forcément faire du sport ? Ah ! Vous avez 4 heures. Est-ce qu'il doit forcément faire du sport ? Ouais. En tout cas, le sport a des bienfaits. Je suis d'accord. Non, mais je suis comme je vois, il y a le cas, il a le couvre. Ça va. Je vais dire, mon gars, tu reçois pas parce que tu ne fais pas du sport. C'est comme ça qu'on va l'associer parmi. Quand il est au cours où il dit « Fort, avec ton ventre, tu n'iras pas loin. » Je ne dirais pas que c'est obligé, parce qu'il y en a du sport, le sport, ça ne leur parle pas, mais il faut enfin, il y a des bienfaits dans ce sport qui fait que c'est un exutoire un peu. C'est ça, ça, ça forge le mental. Après, chacun a sa manière de forger son mental. Il y en a, ils font de la méditation, mais ils font de la méditation pour se concentrer, pour se focaliser. En fait, je pense que ça a chacun de trouver sa manière de forger son mental. Il y en a plein. Le sport, c'est une manière. Et ça a chacun juste de trouver ce truc-là qui va faire qu'on va trouver notre concentration, on va trouver notre répit ou autre. Il y en a, c'est le sport, c'est le sport, c'est moi aussi. C'est pas tout le monde, le sport, il y en a qui n'aiment pas. Mais après, on peut aller juste marcher déjà. Parce qu'il faut moins faire trop de minutes d'activiser le physique par jour. Ça a pas un peu le ventre, hein ? Mais après, il faut... C'est vrai, il y a plusieurs manières en fait de s'exercer. On peut marcher, il y a de la marche rapide, on a, ils ont besoin de temps du vrai sport, ils ont besoin de se dépenser pour se transpirer. Et après, il y a plusieurs manières en fait de travailler son mental et c'est à chacun de trouver ça son moyen de concentration. Juste la dernière, juste la dernière. T'as parlé du scale. T'as parlé du scale et comment tu te vois jusqu'au bout ? Parce que c'est la prochaine étape, tu parles-tu ? Et c'est vrai que le docteur, c'est un enseignement, il faut le grandir tout en fait pour arriver rapidement. Parce que ce qu'on appelle la tête critique en fait, ça change tous les trimestres. Et c'est comment tu te vois scale jusqu'au bout de tête parce que tu vois que t'es l'énergie. Et ça, en fait, je parle du sport en fait. Jusqu'à l'être mon associé, je suis totalement d'accord avec lui. C'est que je sais que par exemple, lui, le sport, c'est sa drogue. Il ne ferait pas ça. Donc quand vous travaillez en Afrique, vous vous garantissez, si vous n'avez pas quelque chose, vous vous accrochez. Vous êtes plus facile, c'est plus facile pour vous de 6 mois. Mais face aux refus, il faut avoir une force de caractère et ça, le sport. Je suis ex-ceinture rouge, l'orbein quinole. Ah, c'est ça. Je sens qu'on compte jusqu'à 10. Et tu vois, c'est pour ça, je sais que vous voulez savoir en fait, je pense à toi aussi, comment tu disais ta stratégie pour scale. En fait, c'est... ça rejoint en fait la première... la question qu'on m'a posée avant. En fait, c'est... En fait, j'ai des objectifs qui ne sont pas que nationales, mais qui sont internationales. Parce que le positionnement de ma marque, en fait, il y a le besoin en fait partout, de toute façon. Il y a le besoin partout en termes de bébé. Là, en fait, c'est vraiment, comme je l'ai dit, il y a besoin d'argent, au moment donné, il s'agit souvent de cash flow en fait. Et c'est de m'entourer surtout en fait. C'est de m'entourer parce que moi, après, à un moment donné, j'ai dit, j'ai savoir être, mais j'ai pas les compétences. Là, c'est de trouver les compétences qui vont permettre de bien avancer. J'ai envie d'y lever au niveau des produits et tout ça, il faut que je maîtrise tout ce qui est confection. C'est pas ma compétence. J'ai appris à foutre, c'est bien, c'est super, à un moment donné, c'est professionnellement parlant, il faut vraiment maîtriser. Donc, il y a toute la partie, on va dire, stylisme, mobilisme que j'ai envie de déléguer. Et à un moment donné, après, c'est un site internet, c'est du digital, donc il faut se faire connaître. Donc, il y a toute une stratégie aussi à mettre en place pour accélérer les choses. Et on va dire que ça, ça va être ma prochaine étape si je réussis à élever les financements. Quand je reste. Merci. C'est juste tout petit comme ça. Tout petit comme ça. Il y a moins de bonnes réponses parfois. Mais il y aura un temps à la fin, il y aura un but de fait, il y aura tout de temps pour parler, mais il y aura tout de temps pour parler. Mais il y aura tout de temps pour parler. En fait, c'était juste que dès que je ne vais pas bien, c'est-à-dire qu'il y a un petit sujet, que ce soit particulièrement pour les bébés. Quel vêtement ? En fait, je suis plus sur la partie, on va dire accessoire, mais c'est tout ce qui est, on va dire, parce qu'il y a deux naissances, donc va-voir, sortie de bain, protège-carnet de santé, tapis allongés, enfin tout ce qui est né aux accessoires. J'ai développé en plus la partie vêtements par la suite, parce que là, pour le coup, c'est vraiment du modélisme, mais en fait, c'est tout ce qui est dédié au confort, on va dire, surtout des bébés. Et vous utilisez moins d'eau ? Dans la manière dont les matières sont fabriquées, en fait, parce que quand on utilise des matières de logique, donc il y a des techniques qui permettent d'utiliser, qui permettent d'utiliser moins d'eau, et même en termes d'agriculture, en termes d'agriculture, en fait, on laisse la nature faire les choses, on va dire. Donc, il y a tout ce système, on va dire, on appelle la rotation des sols, ou plutôt que de s'acharner sur la production de coton, en fait, on va faire tourner, on fait des folles de coton, et après, on change, on fait autre chose, et ça, ça permet de stimuler, ça permet de ne pas avoir à forcer, on va dire, la pousse, en fait, la matière première. Waouh ! Merci beaucoup.